Flavius, tu lis quoi Flavius ? Alors quelque chose d'un peu particulier cette fois-ci, puisque là nous entrons dans l'âge classique de la bande dessinée, j'ai presque envie de dire, il s'agit des compagnons du crépuscule de Bourgeon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une suite de trois bandes dessinées qui nous racontent en fait les aventures des trois protagonistes que vous avez juste là. Donc un chevalier un peu mystérieux qui n'enlève jamais son homme, une jeune femme qui est donc découverte pendue la tête en bas, ainsi qu'un jeune homme un peu fallot, un peu roublard, etc. Donc une espèce de compagnie improbable qui va se monter, de gens qui vont errer dans le Moyen-Âge, plutôt la fin du Moyen-Âge, plutôt au 15e siècle, en plein contexte de la guerre de Cent Ans. Et Bourgeon va nous permettre de nous immerger dans cette mentalité médiévale, à la fois faite de religions assez exacerbées, de guerres, de massacres, de meurtres, d'échelles de valeurs qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Et en même temps, il a rajouté une petite composante fantastique au sein de son récit, qui s'harmonise à merveille finalement avec la mentalité de l'époque. C'est vraiment une bande dessinée qui mérite d'être connue. On a un travail du dessin tout à fait impressionnant, très détaillé. Il a vraiment un souci du détail assez maniaque, Bourgeon. Ça se voit très bien également sur les couves. Alors c'est parfois un peu olé olé, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes de cul un petit peu crues, on va dire. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une bande dessinée qui m'a fait aimer le Moyen-Âge. Il a fait vraiment un travail de recherche très minutieux, je veux dire, les costumes sont crédibles. Regardez un petit peu les habitations en colombage, assez sublimes. Donc voilà, vraiment, c'est plus vraiment un truc édité aujourd'hui, il me semble. Moi j'ai chopé ça en bouquinerie, mais si vous avez l'occasion de passer devant, et si vous aimez bien le Moyen-Âge, les compagnons du crépuscule, ça vaut quand même vachement loin. Je crois que c'est le genre de bande dessinée qui n'est pas suffisamment connue aujourd'hui, et qui mérite quand même d'être un petit peu mis sur le devant de la scène. Un peu à l'ancienne. Merci Flavius. De rien mes loulous. Une BD qui raconte la jeunesse de Flavius. Ha ha, connard.